qui devra être infligé au parti politique alors est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas être on n'est pas en train de vous utiliser vous pour pour la lutte à politique écoutez le grand fait de grands pratiquants pour lequel j'ai beaucoup de respect je parle de temps à votre avec lui je pense bien soit les déconnectés ou il ne maîtrise pas très bien la réalité qui s'impose à notre société commune et ce que je vais vous dire aucun parti politique ça je le dis avec beaucoup de sûreté ne se cache derrière le fndc et je vais vous donner aussi un petit exemple parce que il me semble aussi en guinée peut-être soit on ne regarde pas les questions de jurisprudence ou on n'apprend pas et moi ça fait beaucoup de problème avec certains personnes dans les échanges si nous prenons et le sénégal avec yannamar qui a conduit qui a conduit la lutte pour paris la route à wad yannamar yannamar avait le leadership mais à ses côtés il y avait des entités politiques et quand nous prenons le ballet citoyen au burkina avec la déroute de blaise compagnie il y avait le ballet citoyen qui est bloqué par un ami qu'on appelle et smoké bambara et mais à ses côtés les partis politiques et intellectuels quand nous prenons la louche à le film bi ou rc congo pour empêcher et comment dire l'ancien président de pléguer un troisième mandat ils avaient à leur côté et la thé politique et les intellectuels quand nous prenons la révolution tunisienne ou algérienne c'est de même quand nous prenons le cas de tchad c'est de même nous sommes un réseau de mouvements citoyens on se partage des informations des stratégies je ne sais pas pourquoi ailleurs on accepte et ça ne pose pas problème en guiné on crie au scandale et au loup et en tout état de cause le fndc est un mouvement citoyen qu'on soit journaliste qu'on soit parti politique qu'on soit syndicat qu'on soit handicapé toute personne qui estime qu'il a et que les revendications que nous portions qu'ils se retrouvent est la bienvenue et par expérience et par expérience aussi je vous renvoie un peu à ces mouvements citoyens dont certains prennent comme des modèles qui en font comme nous mais qui ne pose pas tout problème c'est que qu'est ce que vous attendez à l'issue de cette journée de manifestations d'aujourd'hui et c'est un nous lançons au cours de cette journée un cri du coeur à l'encontre la communauté à la fois nationale et internationale nous avons des sages des religieux dans ce pays et nous avons des autorités certes qui ne sont pas légales et légitimes mais nous essayons de les montrer qu'il ne peut pas conduire ce pays seul comme si j'étais issu des urnes comme j'aime souvent le dire on ne peut pas permettre à un groupe de guinéens que les PMK les lance-roquettes ou des PICOP remplacent un peu les urnes et les urnes donc à l'aide de la communauté internationale c'est-à-dire que le discours qu'on les vend que tout va bien en Guinée et que les guinéens sont d'accord avec la transition qu'il y a une partie importante de la guinéens qui ne sont pas du tout d'accord et ça nous allons le répéter tant qu'on n'ait pas entendu d'accord vous qui êtes chargé de la stratégie qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de l'AB par exemple qui a décidé une autre méthode de manifestation de siffler, de taper les casserole comme au Sénégal écoutez, avant-hier j'ai eu une réunion avec tous les responsables d'antenne et comme depuis 3 avril 2019 il est permis et autorisé à toutes les antennes d'avoir leur autonomie en termes de stratégie, en termes organisationnels et donc j'ai suivi ça hier et j'ai parlé avec le coordonnateur c'est une expérience que nous saluons, que nous encourageons d'autres aussi vont certes déployer leur propre stratégie aujourd'hui qui corrobore avec les lois internes et aussi avec les traités et les conventions donc nous continuons à encourager et comme vous l'avez si bien dit des propositions ont été faites sous le grand qu'on a créé et certainement aujourd'hui les gens mettront certaines propositions légales en exécution donc nous continuons à expérimenter mais comme je l'ai dit tantôt nous continuerons à être dans la rue 6 heures passées de 48 minutes vous êtes en direct sur Joma FM et notre invité, Sekou Kunduno responsable des stratégies du FNDC Yassine Palé, la prochaine question Sekou Kunduno, la question que je vais vous poser c'est par rapport à votre déclaration tantôt vous êtes prêts à recevoir tous les Guinéens qui partagent la même vision que vous qui dénoncent les mêmes choses que vous sauf qu'aujourd'hui vous souffrez à peu près le même martyr entre guillemets que le RPG qu'en est-il de ce parti ? Est-ce qu'aujourd'hui avec ce qui se passe les nouvelles réalités vous êtes prêts à aller main dans la main avec le RPG pour combattre les maux que vous dénoncez ensemble ? Écoutez, je l'ai dit tantôt le FNDC et le mouvement citoyen et nous faisons appel à tous ceux qui partagent qui se sentent concernés par nos préoccupations donc nous ne fermons pas la porte à quelqu'un et nous ne disons pas que les actions que nous avons engagées et contre certains individus qui se reconnaissent en un parti pourraient enfreindre à nos collaborations nous ne sommes pas dans ce tort d'idée nous sommes formés sur la décision quand nous prenons une décision nous ne revenons pas sur cette décision parce que nous le faisons avec beaucoup plus d'éthique et de morale et donc le FNDC fait appel aux citoyens quiconque se retrouve dans ces appels tant mieux ceux qui ne se retrouvent pas nous les concedons ce droit alors Sekou Kunduno aujourd'hui il est 6h bien évidemment à Conakry 6h passées de 50 minutes dans les rues on voit un dispositif sécuritaire tout au long de la route d'habitude on sait comment ça fonctionne les manifestations vous attendez à ce que cette journée réussisse d'une manière ou d'une autre vous l'avez dit et s'il n'y a pas de manifestation est-ce que ça serait un flop pour le FNDC ? Ali je veux un peu que tu sois ce journaliste qui a un sens d'analyse et de prospection très avancée moi c'est ça mon souhait quand je s'en trouve avec les gens déjà la militarisation tout à l'heure à 8h il y aura un communiqué du FNDC la militarisation de Conakry de l'intérieur est déjà un succès franc pour le FNDC même si la journée se limitait à ça nous avons réussi parce que si on ne représente absolument rien si on n'existe pas tout ce termalage je vous informe qu'hier une réunion de sécurité publique a eu lieu au niveau du palais de mon médecin il a été instruit que l'armée soit déployée pour appuyer la gendarmerie et la police afin d'empêcher tout régroupement déjà sur la base de ce constat factuel je n'ai pas voulu le dire de ce constat factuel que vous venez de faire c'est déjà une réussite systématique pour le FNDC D'accord dernière question la dernière question je vous renvoie toujours à ces dialogues parce que ce sont des points de revendication mais Ousmane Gawal dit que lors même de la concertation avec le premier ministre quand il a lancé le dialogue vous avez claqué la porte après lecture du discours est-ce que vous voulez réellement le dialogue ou bien qu'est-ce que vous voulez exactement puisque vous êtes appelé au dialogue et mon cher tu poses une question très pertinente c'est par respect même à votre média je réponds à des personnes comme Ousmane Gawal qui passe la journée ? Musique ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada